Côté accélération, on peut faire le 0 à 100 en 4.9. J'aimais… Quand j'off, tu sais, que je upshiftais, puis c'était vraiment comme dans la redline, puis tout, puis, puis, tu sais, il rentrait bien. Ça allait bien, c'était vite. Je trouvais que, bonne tune de route, tout ça, mais comme je disais un peu dans l'épisode du Challenger, je trouvais qu'il manquait de pneus. C'est sûr, certain, là, vous parlez d'un gars qui avait un Mustang, puis qui modifiait des Mustangs. Puis qui a travaillé plus de 10 ans chez Ford. C'est ça. Puis qui a lancé, je suis pas mon génération, de Mustang. Puis qui parlait avec Rauch, qui parlait avec Stida, qui parlait avec Shelby. Ah, c'est ça. Qui parlait avec Sally. Tu sais, tous ces gars-là, je les ai rencontrés. Bienvenue au Toc Podcast. Mon nom est Joe Toc. Moi, c'est Eve Toc. Alors, aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier de la Mustang GT 2024. Oui, un essai surprise qu'on a eu un peu à la dernière minute avant qu'il fasse un peu trop froid pour les Mustangs. Très content d'avoir mis la main. On pensait pas vraiment mettre la main sur la Mustang avant l'hiver. On pensait qu'on aurait eu l'essai l'été 2024. Mais là, on a réussi à avoir un essai avec. Puis c'était quand même limite, on va se le dire. La journée, quand il fallait ramener le véhicule, il y avait de la glace sur le véhicule. On a pris notre temps, on l'a fait dégelé, etc. On a pris les précautions qui venaient avec. Je suis très content d'avoir conduit la nouvelle génération de Mustang. Je vous rappelle, pour 2024, c'était vraiment un méga rafraîchissement. Pas tout est haineux dessus, mais c'était un gros changement. Oui. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, côté motorisation, tout ça. J'aurais aimé ça avoir la Dark Horse. On n'a pas lu la Dark Horse. On avait une GT très bien équipée, GT Premium, toute jaune, tout ça. On part avec les changements. Regardez, côté extérieur, regardez, nouveau devant. Nouvelle calandre, nouvelle grille, nouvelle lumière, tout ça. On continue dans le style qui a été lancé en 2018, si je me rappelle bien. Là, c'était la génération… Non, 2018, c'était le Refresh. En 2015, c'était la génération S550. Je fouille dans mes mémoires. Oui, là, il est en train de fouiller dans son style. En 2015, c'est là qu'ils ont fait le changement pour le style qui est plus aerodynamique, un peu plus rond, un peu plus moderne, un peu moins, je pourrais dire, inspiré des anciens modèles. Oui. En 2014, c'était plus carré. Alors, ça, on appelle ça des fameuses S550 de 2015 jusqu'à 2023. Là, avec la 2024, on appelle ça une S650. Ça, c'est des générations de Mustang. Ce n'est pas des modèles de Mercedes. C'est ça. Ça fait que là, on est avec la S650. Le devant est très reconnaissable. C'est similaire. Il a amélioré les lumières, tout ça. À l'arrière, le Q, je pourrais dire, du véhicule a beaucoup changé. Maintenant, à la place d'avoir une lumière qui est flat, c'est une lumière qui est concave, qui rentre par en dedans. Oui. Je trouve que c'est spécial. Au début, je ne savais même pas trop ça. On n'était pas certain, mais finalement, ce n'est pas si pire. Ce n'est pas si pire. Ce n'est pas si pire. Ça fait changement, tout ça, de ce côté-là. Un beau look. On reconnaît que c'est une Mustang. Je vous rappelle que… Comment je pourrais dire? Regarde, là, on le voit sur l'écran. Avec un aileron, ça flite bien. Quand il y a un petit aileron, un peu d'aileron, le lé d'arrière est bizarre. Ça fait, oui. Mais on garde les fameuses lumières à l'arrière avec les trois bords, ces choses-là. Je rappelle que la Mustang est le dernier un peu des muscle cars dans les compagnies américaines. Challenger a discontinué pour l'instant. Camaro aussi. Ils disent peut-être un futur électrique pour les deux. On en a parlé dans l'autre épisode sur Challenger. Il va y en avoir un à l'essence aussi, sûrement avec le moteur Hurricane en dessous du capot. Un vrai pony car, un muscle car avec un V8, c'est le dernier. Kudos à Ford. Souvent, ils sont les premiers à faire des moves électriques avec la Mackie, le Ford Lightning. Je pense qu'ils ont bien calculé ça pour pouvoir jouer avec tous leurs trucs politiques, des missions et les tokens qu'il faut qu'elles jettent, tout ça, pour être capable de sauvegarder un peu un icône qui est la Mustang avec le V8. On va se le dire, il est vrai que le Mustang, quand il n'y a pas de V8, c'est… C'est un peu moins de fun. Il n'aime pas trop ça, on va se le dire. Toi aussi, Eve, tu as eu la chance de conduire la Mustang. Qu'est-ce que tu as pensé de la Mustang? J'ai vraiment aimé la conduire. C'est vraiment… Au début, rien de moi, parce que ça faisait longtemps quand même que je n'avais pas conduit un véhicule manuel. On va se le dire, sur les flottes de presse, souvent, ils ne mettent pas tant de véhicules manuels. On peut les compter sur les doigts de la main. Puis non, j'ai vraiment aimé ça. C'est tellement un véhicule à faire en conduire. Puis on dirait, ils ont comme mis un petit rev match dedans. Oui, je l'avais activé. Comment je pourrais dire ça? C'est comme un rev match… C'est toujours électronique, mais ce n'est pas un vrai rev match comme dans un Camaro ou dans un Cadillac. C'est le fun, ça fait le rev match, mais il n'est pas aussi avancé, calibré… Que dans le Camaro, mettons. On dirait que dans le Mustang, c'est un rev match simulation. Puis dans un Camaro ou dans un Cadillac, c'est un vrai rev match pour aller faire de la traque. Non, c'est ça. Mais tu sais, j'ai quand même trouvé ça quand même le fun. Tu sais, ça a rajouté un petit quelque chose, même si ce n'était pas la vraie affaire intense. Moi, je m'ai concentré surtout sur comment le véhicule se comportait. C'est très similaire à l'ancienne génération. Pas une méga différence de ce côté-là. Tu peux plus de puissance sous le capot. Ce n'est pas un méga différent. Je vais rentrer dans les statistiques plus tard. On a toujours la fameuse Getrag comme transmission. La Dark Horse, je pense qu'elle est à la Tremec un peu et il se change. C'est pour ça que j'étais le plus intéressé à avoir la Dark Horse. Sûrement l'été prochain. Mais Getrag, c'est une transition qui est fragile. Ce n'est pas « made in the USA » comme Tremec, c'est « made in China ». Je la trouvais mieux qu'elle était, mais elle n'accorde pas une Tremec. Quand on upshift, ça rentre bien. On voit que la transition a été améliorée. C'est une des premières fois qu'on a essayé un Mustang et on est dans les premiers à l'essayer. Elle n'était pas trop battue. Non, c'est ça. Je vais être frère avec vous. Les autres Mustangs que j'ai eus, la 2 était pas mal finie. La 3 avait de la misère. Vous me demandez pourquoi il n'y a pas beaucoup de véhicules manuels, comme tu précisais. Ce n'est pas tous les gens qui essayent les véhicules ou les chroniqueurs qui conduisent les manuels. Non. Vous allez dire « ça n'a pas d'allure, là ». Non, mais il y en a qui ne savent pas conduire les manuels. Des fois, tu me précisais justement « il y a du monde qui nous chialent qu'on n'a pas de chargeur, mais il y a des chroniqueurs qui ne savent pas conduire les manuels. » C'est ça. That's it. C'est un petit peu ça. Là, au moins, j'avais une bonne transmission qui n'était pas brisée. C'était le fun de l'autre côté-là, mais ce n'est pas le best. La même semaine, on avait le Dodge Challenger, que lui, il y avait une trémique dedans. Mais j'aimais mieux changer de vitesse dans le Challenger, mais le Challenger, quand même que la transition est calibrée, tout ça, c'est comme pour faire du drag. La clutch était courte, puis on dirait que les gears étaient courtes. Non, mon sang était comme plus agréable à conduire. Oui, c'est plus agréable à conduire tous les jours, ça c'est sûr et certain. Bon, le modèle qu'on avait à l'essai, qu'est-ce que j'aimais, on avait les Comfort Seat. On n'avait pas les Recaro. J'ai de la misère un peu à rendre les Recaro. Ça, ça sharp de ce côté-là. Les bancs, c'est pas mal similaire auparavant. Qu'est-ce qui a changé? C'est vraiment le reste de l'intérieur. Le dash, les écrans, ces choses-là. Le volant. Le volant, là, on le voit un peu à l'écran en même temps. Ça tombe bien. L'écran, elle va très bien. Je pense qu'elle vaut mieux qu'un 150. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le système. Ça va super bien. On peut customiser nos cadrans devant nous. On peut mettre des vieux cadrans old school de Fox Body. Oui. Que moi, j'ai mis quasiment tout le long. On peut changer les couleurs. Bien de faire des trucs comme ça. Ce que j'aime beaucoup à l'intérieur, c'est tout traduit un peu plus carré. On a des lignes droites. Donc, dans le dash, les trappes d'aération, le volant est carré. Même l'espèce où on klaxonne, où le sac gonflable, il est carré. Il n'est pas rond. Je trouve ça beau. Non, non. C'est vraiment… Je trouve que ça a modernisé le véhicule de faire ça. L'écran, j'avais rien à dire. L'écran, ça change tout. Oui. Ah oui. Là, tous les trucs qui me fatiguaient un peu dans Mustang auparavant, on l'avait. On a une place pour charger notre téléphone. Regarde, je viens de le préciser. Là, on voit le fameux brec à bras. On l'a, là. Il faut que je vérifie. Je ne sais pas pourquoi il le met là. C'est-tu un erreur du vidéo? On ne le sait pas. Parce que nous, ce n'était pas ça, le brec à bras qu'on avait. Nous, on avait une GT full équip et on n'avait pas de brec à bras. Non. Quand je l'ai essayé, je me dis que le brec à bras doit venir juste dans la Dark Horse. C'est comme si c'est plate. Oui. On a juste le bouton. Là, je regarde une vidéo de GT et le brec à bras est là. Est-ce que c'est une erreur du vidéo? Ou plus tard, quand je vais construire le véhicule, on peut rajouter le brec à bras? On va regarder. Est-ce que quelqu'un perd sa job? Ou encore j'ai eu quelqu'un? Non, non, je viens juste d'allumer, on le voit. C'est pour ça que je vais se mettre les pieds dans les places. Tout le monde est comment? Non, je trouve ça beau avec le brec à bras. Oui. Non, ça fait super beau. Moi, le piton. C'est pas ça. On va se le dire. Nous autres, on est habitués des véhicules qui avaient un vrai brec à bras. Tu sais que tu es en sécurité, tu le sens, tu l'as craqué. Puis tu es comme là, je suis stationné, je vais rester là. Moi, je vais te dire de quoi. Je vais faire vraiment un commentaire de macho, gaga. Moi, ça me prend des affaires qui craignent et qui sont dures à faire. Je sais que ça fait la même affaire. Le bouton. Juste, tu le prends dans tes mains. Tu sais, quand tu tiens ton brec à bras, c'est mental, je le sais. Tu sais que tu es là. C'est comme là, je l'ai vraiment comme, mon auto ne bougera pas. C'est ça. Nous, on a connu ça. Moi, j'haïs ça d'un nouveau véhicule en général. C'est un bouton. Juste un petit bouton avec un petit doigt. Tu sais, je viens de prendre en tête, on a un Yandé Toussaint à l'excès cette semaine. Ils ont comme éliminé tous les boutons. Tu sais, quand on était dans le golfeur, cette affaire-là, j'haïs ça à être comme délicat. Tu es comme, un, 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 avec tes petits coups avec ton doigt, glisser le doigt. Je ne peux pas avoir un bouton que je tourne. Non, il faut que je me concentre à être délicat quand je conduis, à me concentrer à faire un petit glissement avec mon doigt. J'haïs ça. Mais ce n'est pas ça aussi. C'est une vraie affaire. Tu mets ton doigt dans l'écran, toi, tu pèses trois pitons en même temps que ton doigt. Non, non. Tu es comme, c'est tout trop petit. Ou monter le volume. S'il y a bien un piton qu'il faut qu'il y ait vite, c'est le volume de la radio. Si tu aimes moins de travail à écouter la radio un peu fort, il faut que tu aimes ça la mettre plus fort vite, puis la baisser vite. Oui. Ou pèser plusieurs fois sur un piton. Ou il y en a qu'il faut que tu… Tu sais, on essaie tellement de véhicules qu'elle c'est le même. Il y en a qu'il faut que tu minouches. Il y en a. Mais le plus drôle, moi, je me souviens, parce que tu parles de boutons et d'écrans et de choses qui font pogner les nerfs, le plus drôle, j'aurais dû te filmer. Tu sais, quand on avait essayé, je ne me souviens pas, je pense que c'était un Mercedes ou un Ben WV. Ça fait deux ans à peu près, tu sais, avec le mouvement, tu parlais. Puis là, ça partait la radio, ça montait le son. C'est un Ben WV. Oh mon Dieu, il pognait les nerfs, puis il faisait encore plus de mouvement. Ça monte encore plus fort. Ah, c'était drôle. En tout cas, ça revient là-dedans, les boutons tactiles, les sujets, mais un vrai Cabra, il n'y a rien qui boit un vrai Cabra. Oui. Même si lui, ce n'est pas vraiment un vrai Cabra, au moins c'est une poignée. Mécaniquement, il s'est passé quelque chose. Là, on a une place pour charger notre téléphone. Je trouve que c'est quelque chose qui manquait beaucoup dans le Camaro, dans le Challenger, dans l'ancien Mustang, etc. Là, on a vraiment une belle place, facile à prendre, puis on n'a pas besoin d'avoir une main d'enfant pour aller chercher notre téléphone. Non, c'est ça. Chez Ford, on l'a misère avec ça. Il y a bien des modèles que ma main ne rentre pas. Non, c'est ça. Non, non, mais tu sais… C'est ça. Tu sais, c'est comme, si ma main ne rentre pas, il y a bien disons qu'avec des gants à l'hiver, ça ne rentre pas. Moi, ce que je n'aime pas, c'est quand ils font ça, mettons, puis là, oui, mais il ne faut pas que tu regardes ton téléphone sur la route, je comprends, mais tu sais, quand je stationne mon véhicule, puis là, ta main ne rentre pas, puis il faut que tu enlèves ton café et ta bouteille d'eau, puis là, tu sors ton téléphone, tu remets tout ça en place pour juste sortir de l'auto. C'est comme… Non, non, mais l'autre jour, regarde, il y a un autre véhicule qu'on a eu à l'essai dernièrement, on a eu un Mercedes-Benz à EQE SUV. Oui. Le trou, la place pour mettre ton téléphone est en arrière du genre de porte-gobelet amovible, là, tu sais, que tu rétractes, mais tu te laisses tout le temps rétracter parce que tu as tout le temps… Nous autres, on amène toujours un café, un… Une bouteille d'eau, quelque chose, tu sais. Là, oui, ça, c'est impossible d'aller chercher. Je suis comme, regarde, t'es des plus petites mains que moi, t'es-tu quand rentrée là? Là, tu me disais non, je ne sais pas comment. C'était tellement comme pas agréable à utiliser que j'ai fini par juste glisser mon téléphone dans le côté de la console. Je ne le mettais même pas à sa place pour être chargé. Je le mettais comme dans… Il y a comme une place où tu peux déposer des clés et tout ça, là, à côté des portes-gobelets. Je droppais mon téléphone, là. J'ai vu que toi aussi, tu faisais la même affaire. Là, regarde, on regarde le véhicule. On dirait que c'est fait à l'ordinateur, c'est la vidéo que je montre, là. C'est peut-être pas le plus récent, là. Ils ont beaucoup éliminé des boutons. Puis, il n'y a presque plus de boutons, ici, là. Les seuls boutons qu'on a, c'est des trucs comme les modes Mustang, le Traction Control, les Hazard, puis des affaires de mine. Mais je veux vraiment préciser que l'écran allait vraiment bien. Oui. À rocker, là. Ils ont fait une bonne job, là. On voit que c'est la dernière génération d'écrans de ce côté-là. Puis, tu sais, c'est même pas similaire à ce qu'on retrouve dans 1950. Oh, non. Non, on voit qu'il y a des chèches spéciales, lui, là, avec différentes couleurs, puis ces choses-là. Mais ça, ici, ils sont vagues comme avant. Tu sais, rien ne s'est changé. Les poignées, c'est la même chose qu'avant. Tu sais, je ne sais pas. En ce temps, on avait-tu une petite ligne dans la ceinture? Il me semble que oui. Je pense qu'il faudrait qu'on regarde nos vidéos qu'on a prises à l'intérieur. Mais il me semble que oui. Soit ça, où je l'ai vu en le montant sur l'ordinateur. Non, mais que je trouvais ça beau. Je trouvais ça, c'était une petite touche de plus. Bon, on va rentrer un petit peu dans des specs maintenant. Le V8 5 litres qu'on retrouve sur le capot de la GT développe maintenant 480 chevaux à part, à comparer de 450 auparavant. Comment je pourrais dire? Là, on est rendu avec un dual intake, un intake double, au lieu d'en avoir juste un. Fait qu'on a deux filtres à air qui viennent fider. Puis ça, c'est la même chose qu'on retrouve dans le Dark Horse. Le Dark Horse, c'est comme 20 chevaux de plus. Moi, qui étais un gars de Mustang, comment je pourrais dire? La différence entre un 2023 et un 2024, ça paraît comme si tu avais mis un intake avec un Tune. Oui. Tu sais, ça te rajoute une couple de chevaux, mais ce n'est pas la fin du monde. Oui, on fait plus que juste changer l'intake. Mais je vous dis, moi, mon feeling... Le feeling derrière le volant. Tu sais, c'est sûr, certains, pour faire un vrai test, il faut que tu conduises un et l'autre back-to-back. Oui. Mais c'était mon feeling que j'avais. OK. La conduite... Je pourrais dire, tu sais, côté accélération, on peut faire 0 à 100, 4.9. J'aimais... Quand j'offre, tu sais, que je upshiftais, puis c'était vraiment comme dans le redline, tout le plus, le plus, tu sais, il rentrait bien. Oui. Ça allait bien, c'était vite. Je trouvais que... Bonne tune droite, tout ça, mais comme je disais un peu dans l'épisode du Challenger, je trouvais qu'il manquait de pneus. Tu sais, c'est sûr, certains, vous parlez à un gars qui a... qui a mis un Mustang, puis qui modifiait des Mustangs, puis qui a travaillé plus de 10 ans chez Ford, puis qui a lancé, je sais pas comment, une génération Mustang, puis qui parlait avec Roush, qui parlait avec Stida, qui parlait avec Shelby... Non, c'est ça. Qui parlait avec Saline, tu sais. Tous ces gars-là, je les ai rencontrés. J'étais hardcore Mustang. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, mes pages de Turk Media, avant qu'on a essayé de s'en faire, c'était comme... La moitié de mon contenu, c'était des Mustangs. C'est ça. Tu sais, Steve Saline, je l'ai rencontré. Carol Shelby, je l'ai rencontré. Jack Roush, je l'ai rencontré. Je faisais la fac, Jack Roush, avant. J'étais commandité par Roush. À un moment donné, j'étais commandité par Stida. Je connaissais les gars de Stida, à propos de Pano. J'ai un pop-up background Mustang. Tu sais, on va le dire comme ça. Je suis surpris de ne pas avoir un tatou de Mustang sur ton chest. Non, non, non. Je t'ai pas vendu tant que ça, tu sais. Non, non, je t'ai nié. Ok, je vais te faire une parenthèse pour les fans de Mustang. J'aimais les Mustangs, j'aimais les gens de course, j'aimais, tu sais, toute cette affaire-là. Mais j'aimais pas les clubs de Mustang. Qui est comme super sauvage. Non, mais tu sais, c'est comme, c'était pas le main crowd. Tu sais, à un moment donné, je fais une parenthèse, je t'ai invité à un poker run. Un concessionnaire à Castleman, Ontario. Ah! J'ai dû puis four, lui. C'est ça. Fait que c'était un poker run juste de Mustang. Puis, il m'avait mis en... Écoute, c'est moi qui étais plus jeune dans ce temps-là. J'avais mon Mustang tout noir. Tu sais, je roulais square aux quatre roues, bien large. Tu sais, très modifié pour un véhicule qui était pas supercharged. J'avais des affaires pour retenir mon hood, avoir du downforce. Il y avait des affaires qui avaient été enlevées aussi dans le véhicule pour sauver du poids, tu sais. Oui. Puis, dans ce temps-là, j'étais plus comme street racer. OK? Puis moi, à un poker run, je me sentais comme dans un bull run. Ou dans un gumball. Mais c'était un grand-fois que tu collectionnes des cartes puis tu faisais un jeu. Oui, oui. Il m'avait mis avec des bonhommes, là, de club de Mustang. Hey! Là, c'était... J'ai emmené mon enfant puis tout la kit. Moi, j'avais un partenaire avec moi qui s'occupait genre de spotter la police, de contrôler les détecteurs, le radar, puis tout, 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 tout la kit. Nous autres, on était dans un bull run. Donc là, on était avec eux autres. Puis tu sais, on voulait pas faire de la vitesse, mais il allait lentement. Puis là, il y en a un qui collectionnait des écusons puis il mettait ça sur son toit, son décapotable. À chaque fois qu'on arrêtait, il allait pisser, il allait prendre un café, il prenait une collation, il jasait avec ses amis Mustang. Puis j'étais comme... Là, à un moment donné, j'étais comme... Je suis tenu de suivre ce groupe-là. Là, on clenche puis on rattrape... L'autre groupe. J'étais le dernier groupe, OK? On était le dernier groupe. Fait que là, on arrivait. Puis là, t'as comme... Là, le monde s'est comme... Tu es un peu en avance, tu es pour être... Ton groupe... Je sais pas, je l'ai perdu. Oui, oui. Puis là, on prend vite nos cartes. « Tu veux pas aller autre chose? » « Non, non, pas le temps! » En tout cas, on est tellement enclenchés qu'on a dépassé tout, tout, tout les groupes. On avait rattrapé le premier groupe qui était parti comme deux heures avant nous autres. Mais là, j'étais avec les Shelby puis les Cobra puis les Kits. Les autres, ils opéraient aussi. Oui, c'est ça. Les autres, ils étaient pas en train de collectionner des macarons. Ça, c'était mieux. Mais en tout cas, tu sais, ça a fini que... d'arriver, je pense, deux heures et demie en avance sur mon groupe, enfin. Le monde du fuckerun, t'es pas content. Je suis vraiment pas surpris. Il rit, hein? Je, là, s'il y en a qui croient en vrille, vous allez voir, c'est comme un enfant de 5 ans, mais de 6 pieds 5, là. Ou c'est comme dans La belle et la bête, la bête, là, que quand il fait des sourires à des gens, je suis comme, bravo, t'as eu une aptitude sociale avec du monde. En tout cas, c'est vraiment foré de nous. Notre groupe, ils n'avaient pas aimé ça, puis le fuckerun, ils n'avaient pas aimé ça, puis... Tu t'es fait enlever tous tes macarons. Je n'avais pas de macarons, mais c'était juste, c'était comme... C'était pas... C'était pas mon... C'était pas ton crowd. C'était pas... Je n'étais pas là pour prendre un café puis de jaser de vieilles mustangs. Tu sais, c'est comme... Je faisais la mauvaise affaire à un moment. J'étais plus jeune. Je comprenais moins. À eux, c'est comme une activité. J'en ai fait d'autres runs. J'en ai déjà fait une en Floride. On avait été jusqu'à Key West, puis c'était juste des muscle cars. Ça, ça avait été cool. On s'est parké sur le bord de la plage à un moment donné. Ça, c'était pas pire. Ça, c'était plus le fun. Mais le crowd était plus jeune aussi. Ouais. Il ne faut pas que tu t'attendes que... Quand tu es avec des gars de ton âge, c'est pas pire. Comment je peux dire? Dans ces trucs-là, il faut que tu sois avec du monde de ton âge. Ouais. Si le monde sont trop jeunes, tu vas faire comme... Ah non, ils font plein de conneries puis blablabla, j'aime pas ça. Puis quand tu tombes avec des gens trop vieux, tu trouves ça plate. Ouais. Quand tu es avec du monde de ton âge, ça marche plus. On est allé dans un autre show de char il y a deux ans, je pense. On était comme... Le monde sont jeunes, tout le monde prend de la drogue puis... On n'aimait pas le vibe que les gens mixaient drogue, alcool puis auto ensemble. Non, on avait sacré notre carré. On n'avait vraiment pas aimé ça. On dirait pas si c'était quelque chose de char. On n'avait pas aimé ça. Non, sans niaiser. Parce que moi, j'étais habitué à Napierreville. Tu sais, Napierreville, c'est comme... Il y a des spectateurs qui boivent de la bière, mais les racers, ils ne boivent pas de la bière. Ils ne sont pas là pour se saouler, ils sont là pour gagner leur course. C'est ça. Ah, d'accord. Je pense que c'était le dernier show de ce type-là qu'on a mis les pieds. Il faudrait en refaire d'autres, mais ça nous avait laissé avec un goût amer. Un peu turné off. Oui, oui, oui. Tout le monde faisait comme des petites affaires de camping puis fumait du pot dans leur coin. C'était la débauche. C'était plus notre place pour faire comme le party puis... C'était plus axé justement sur faire le party que les autos. Oui, c'est ça. Oui. Puis on voit qu'à cause de ça, de cette attitude-là, il y a des gros sponsors puis il y a des grosses marques qui s'enlèvent des fameux show tuners. Pour revenir à Mustang, quart de mille, on peut le faire en 13,7 secondes, à 97,8 mille à l'heure. C'est sûr et certain qu'on ne l'a pas poussé au max. On n'a pas fait de la traque avec. Mais non. Puis il faisait froid. Oui. C'était limité ce qu'on pouvait faire avec le véhicule. Il y a des journées qu'on ne l'a pas sorti aussi pour être prudent. Mais comment je faisais? C'est un véhicule qui est friendly, je faisais les trois motos de car, même si les autres n'existent plus. C'est celui qui est le plus facile à conduire. Oui. Moi, c'est ça que j'allais dire. C'est celui qu'il peut atteindre le plus de clientèle. C'est lui le plus facile, le plus friendly. On l'a senti. Même quand moi, je le conduisais, j'avais plus de facilité. Avec lui, je suis quelqu'un qui conduit manuel ou qui est moins habitué. Celui-là est plus facile que les autres. La classe, c'est facile. La transition, c'est facile. Ce n'était pas raw et bulky comme le challenger qu'on avait de ce côté-là. mais ça n'avait pas autant d'attitude. Même s'il était tout nouveau, tout beau, je trouve qu'il n'avait pas autant d'attitude que le fameux challenger swinger qu'on avait la même semaine. Oh, c'est tellement badass. Je suis quelqu'un qui aime ça, le white body, les pneus larges aux quatre roues, ces choses-là. J'aime beaucoup ça. Je trouve que ça porte bien sur le chemin. C'est quelque chose que je veux spécifier toujours. Il y a une différence entre être bon sur la traque et être bon sur le chemin. C'est dur de faire les deux. Lui, il est quand même très polyvalent, mais le challenger était vraiment plus gros, plus le coffre. Là, on est dans le nouveau. Le coffre, ça a un peu moins faible. L'espace à l'arrière, ça a un peu moins faible qu'auparavant. Oui, c'est une nouvelle génération de Mustang. Mais ça reste quand même une Mustang. Il y a beaucoup de changements, mais en même temps, il n'y a pas tant de changements que ça. C'est ça. Ce n'est pas un changement. Ce n'est pas le changement drastique qu'on a eu en 2014 et en 2015. Moi, j'étais là, dans cette temps-là chez Ford. On passait du live axle à indépendant à l'arrière, tout ça. Là, c'est très similaire. Oui. Il y a les écrans. Comme tu as dit, ils ont tout arrangé ça. Ça, c'était excellent. Je pense que c'était vraiment comme thumbs up, mais le reste, on voit que c'était une Mustang. Ça a resté. Il n'y a rien de majeur, d'extrême. Non. Si on regarde les côtés prix, ça part à 39 415 $ pour un EcoBoost coupé. Si on veut un GT de base, c'est 50 695 $. Puis, par la suite, on est en seconde. Ça ne fonctionne pas. 10 minutes. OK. Nous, le modèle qu'on avait, c'était un GT Premium coupé. Il part à 56 000 $. Le Dark Horse, c'est à 75 000 $. C'est cher, 75 000 $. Ça s'en vient, oui. Dark Horse Premium, 81 560 $. Dans le temps, vous allez me trouver fatiguant. Shelby GT 350, ça se vendait à ce prix-là. Les prix ont augmenté, oui, je comprends tout ça. D'accord. On ne l'a pas assez encore. Je vais le monter. On va voir si on se rapproche du Dark Horse. C'est sûr, c'est certain qu'un Dark Horse, c'est un peu tout ce qu'on retrouve encore mieux dedans. Mais aujourd'hui, on se concentre sur le modèle GT. C'est celui qu'on a eu à l'essai. Puis on parlera du Dark Horse quand on l'aura à l'essai. Fait que là, d'autres, ce couleur-là, c'est-tu vraiment ce couleur-là qu'on avait? Ça a l'air bizarre sur l'écran. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Fait qu'on l'avait éclaboussure jaune métallisée à trois couches. Éclaboussure. Oui, éclaboussure. Éclaboussure. C'est drôle. OK. On n'avait pas de bande de vinyle de course. Noël Saint-Litre on avait la boîte manuelle à six vitesses. Automatique, on a toujours la dix vitesses avec, ça coûte 1750 $ de plus. Ça, on va se le dire, tous les gars de drag devront dire aussi la dix vitesses est mieux que la six vitesses. Oui. Si on veut manuelle, c'est bien, mais c'est sûr et certain que l'automatique est très supérieure à la boîte manuelle. C'est pas comme « Ah, c'est presté. » S'il y aurait la Tremec, ça serait pas la même game. Mais là, ils l'ont quand même améliorée versus les années précédentes, mais ça la coûte pas la Tremec encore. Non. C'est sûr et certain que nous, on avait beaucoup d'équipement. C'est quand même un modèle qui est sur la flotte de presse. On n'avait pas le package performance. Je me rappelle bien, le package performance vient avec différents roues avec une grosse aile ronde. On ne l'avait pas. C'est sûr et certain qu'avec un package performance, c'est toujours mieux. Le véhicule est toujours plus fun à conduire. On avait un GT Premium, mais pas full, full, full. Non. On avait le QI et tout ça, mais on n'avait pas le performance pack et tout ça. Il y avait une couple d'affaires qui manquaient dedans. Peut-être que c'est là qu'on vient débloquer le fameux break à bras en rajoutant le performance pack. Je ne veux pas trop étirer ça pour que ce soit trop long. C'est plate pour ceux qui nous écoutent à moins d'audio. Ça doit être là qu'on débloque le fameux break à bras. Il y a un nouveau package aussi qui est disponible de chez Ford. On peut changer plusieurs choses avec Ford Performance. On peut mettre un super charge. On peut avoir 700 HP sous garantie. On peut avoir des sièges blancs récaros. Il vient juste de le lancer à CIMA. C'est très intéressant de ce côté-là. Si vous voulez faire un petit peu une genre de GT500 mais sans dépenser pour une GT500, il y a cette option-là. Il met un bon super charge dedans. C'est un Whipple. C'est un bon package. Il a l'air solide le package. C'est bon. Ça aussi, ce serait le fun d'essayer ça. Il fait sa liste en même temps. Je vais essayer ça. Le modèle qu'on avait à l'essai, bien rough. Il frôlait les 70 000 $ et ce n'est pas un performance pack. C'est là que ça vient jouer un peu. Est-ce que tu veux un GT full, full, full? Ou tu veux un Dark Horse? Là, c'est là que si moi, je serais prête à me couper sur une coupe d'options et avoir la fameuse transmission Tremec qu'on retrouve dans le Dark Horse. Oui. Mais anyway, moi, je n'aime pas le Dark Horse. Pourquoi? Parce qu'ils sont au Shelby. Moi, j'étais un fan de Shelby. J'aime ça. Roush, Shelby, Just Eat Up. J'aime ça. Je le sens. J'ai le vibe que Shelby n'est plus là. Il n'est pas là. On n'entend pas parler. Ils sortent des GT3, des GTD, des GTC. Ils n'arrêtent pas de parler de 10 000 versions pour faire de la piste de course qu'on s'en fout qu'on ne conduira pas. C'est bien beau quand tu es un fan de Ford, des affaires-là. Des track-only cars. Moi, je trouve ça plate. Non, mais je vais te donner un exemple. Un gars de drag va comprendre. Il faisait tous les modèles, tous les trois. Il faisait genre Ford faisait un Kubra Jet, Chevrolet, les autres faisaient un Kupo, puis Bopar, ils faisaient leur Challenger. Tu avais une édition de drag limitée avec ton VIN, tout le kit. Tu as un véhicule qui est prêt et qui est certifié pour une HRA, puis tu peux faire du drag avec. C'est cool. Tu ne peux pas le rouler sur le chemin. Mais non. Moi, je trouve que le Demon 170, je vais faire un exemple. Lui, il n'est peut-être pas autant performant que l'autre, mais quand même, il marche en salle au drag. Tu peux l'utiliser sur le chemin. Là, c'est le fun. C'est pareil comme si tu disais je vais aller acheter un Hummer de l'armée, mais je ne peux pas le plaguer sur le chemin, mais je peux juste faire du hors-route avec. Quand tu fais pour l'amener jusqu'à la traile, ton truck. Il faut que tu achètes tout le reste de l'équipement et un trailer. Ça revient à ça. Moi, des véhicules qu'on peut mettre sur la route, je trouve ça plate. C'est correct. Je comprends c'est quoi et c'est tout le kit. Mais on parle à monsieur tout le monde. Combien d'entre vous que vous avez un véhicule de track et pas un véhicule de track genre je fais de la drift et j'ai mon char à 10 000$ et mon budget de terre. Je parle d'un véhicule qui vient du manufacturier que les riches s'achètent. Ce n'est pas monsieur tout le monde. À la minute qu'ils sortent de ces affaires-là, ils sont toutes déjà vendues. Ils ont leur clientèle pour ça bien à eux. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Je trouve que Ford c'est en sorte qu'on est le track, on est le track, on est le track. C'est beau, c'est beau, c'est correct. On ne verra jamais ces autos-là. C'est plate ce que je dis. Ils n'arrêtent pas de dire si et ça et on va être dans telle série et si et ça. Même là, regardez, les séries de 24 heures et c'est dur à regarder. Dans le temps, tu vas le mettre à la télé et tu peux le voir. Dans le temps, j'avais le channel speed et tu avais toutes les courses et tu peux toutes les voir. À cette heure, ça te prend tel channel ou tu t'abonnes à telle affaire ou c'est ta telle patente ou tu passes pour un VPN. Ça finit et personne n'a regardé ça. Oui. Ça devient tellement compliqué. Je ne veux pas être off là-dessus. C'est vrai, on dirait qu'ils ont juste arrêté de parler de chez lui et ça a comme juste disparu. Oui. Ils n'ont donné aucune explication et toutes les fans de Mustang sont comme « Qu'est-ce qui se passe? » Ça fait une couple de personnes qui ont fait fans de Ford ou des gens de dealers et ils disent « Ouais. » On ne sait pas ce qui se passe. Ça a juste arrêté d'en parler. Je vais être fatiguant avec ça. Ils vont faire la même affaire qu'à SVT. Oui. Je ne sais pas si leurs contrats sont finis ou ils nous préparent une super affaire. Comment je peux dire? Le feedback que j'ai eu de chez Shelby depuis que Carole n'est plus là, son fils, je ne sais pas pourquoi. son fils, pas qu'il est moins passionné, mais il est vraiment à l'argent. Toutes les cossins qu'il peut vendre sur son site avec le logo Shelby dessus, il va le faire. Même si c'est une patente qui est cheap, qu'il va faire en Chine, tant qu'il fait du profit dessus, il va le faire. Il est plus business que passionné, que ça fonctionne. Business, oui. D'un autre côté, non. C'est parce que ça, à un moment donné, quand tu es dans ce business-là, c'est ta réputation qui compte. Si, à un moment donné, tu commences à faire trop des bébelles que j'ai au Canadian Tower qu'on appelle. Là, tu es en train de la diluer. Tu es en train de diluer sa brand. Oui. Pour un quick profit qu'on appelle. Il ne vise pas la long run. C'est-tu lui qui voulait trop? C'est-tu lui qui demandait trop? Tu sais, quand je dis Shelby, c'est vraiment Shelby American qu'il appelle? Oui. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu toutes sortes de feedback de leurs produits qui sortent aussi. Ce n'est pas top, 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 top. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la Mustang 2024. Est-ce que vous la trouvez plus belle qu'auparavant? Est-ce que les changements qu'ils ont emportés, ça vaut la peine? Est-ce que vous commencez à trouver ça cher? Une GT pas full équipée à 70 000 $? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la compétition qui vous intéresse plus? Peut-être un Nissan Z? On va se dire, la compétition s'en vient très rare de ce côté-là pour la Mustang. Est-ce que la Mustang va rester king? Est-ce qu'elle va continuer de s'améliorer ou elle va s'assurer sur ses lauriers? Seul le futur va nous dire. Oui. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast. C'est parti. C'est parti. C'est parti.